And so we are live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Lucinda Gabrielle. Donc on est le 2 mars déjà 2021. Ce soir, je suis super, super excitée de vous présenter notre frère en crise, Jonathan, Jonathan Bouchard. Jonathan a une histoire, vraiment un témoignage extraordinaire. Et vraiment comme Jonah, l'histoire de Jonah qu'on lit dans la Bible, c'est vraiment super. Et Jonathan, je veux dire, je t'appelle Jonah. C'est drôle, t'as l'honneur semblable. Ça ressemble. Ça ressemble, c'est drôle. C'était vraiment prophétique. Jonas en français, c'est encore plus proche. Oui, oui, exactement. Oui, Jonas. Donc Jonathan, il est né à Abitibi. Il vit présentement à Granby. Et il est marié avec une belle femme, Lisa Lapierre. Il a une belle petite fille qui a presque deux ans maintenant. Donc il a une belle vie. Et ton papa aussi, c'est un homme qui est très intéressant. J'ai écouté ses sermons. Je ne sais pas si on peut appeler ça une conférence. En tout cas, vraiment, vraiment intéressant. Plein de vie et d'humour. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Oui, donc c'est ça. Alors, parle-nous un petit peu ce soir, Jonathan. Jonathan, il a été élevé dans une église. Et le Seigneur avait vraiment des plans spéciaux pour lui. Donc c'est pour ça que je l'amène ce soir. Donc peut-être commencer un petit peu avec ton background. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pensée. Et c'est ça. Comment le Seigneur s'est réveillé à toi? Oui, avec plaisir. Bonsoir à tous. Puis merci, Lucinda, de partager cette soirée-là ensemble. Qu'on puisse bénir les gens par la grâce de Dieu. Et on veut vraiment élever Jésus par ça. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Un témoignage parmi tant d'autres. Comme Lucinda a partagé, c'est ça. Je viens de l'Abitibi. Je demeure à Grenoble en ce moment. J'ai 36 ans. Donc je suis né en 1985 dans le nord-ouest du Québec, à Val-d'Or, en Abitibi. Comme Lucinda a partagé, mon papa, peut-être plusieurs personnes le connaissent ou l'ont connu au fil des ans. Mon père va avoir 91 ans cet été. Il est encore en parfaite santé. Il a été sauvé à l'âge de 25 ans, en 1956. Il a rencontré le Seigneur. Sa vie a été complètement transformée. Et puis, ça fait plus que 50, 50, 50 ministères là-dessus qu'il fait et qu'il est toujours actif. Donc c'est vraiment une bénédiction de l'avoir dans ma vie. Une petite question par rapport à ton papa. Est-ce qu'il a une page Facebook ou un lien YouTube? Parce que moi, je l'ai vu en conférence. Puis pour les gens peut-être qui sont un petit peu plus âgés que nous, qui pourraient peut-être avoir plus de liens avec lui pour, ça pourrait être merveilleux, s'il y a quelque chose là. Oui, absolument. Mon père est assez habile pour son âge, je dirais, malgré tout, sur les réseaux. C'est sûr qu'il y a certaines restrictions. Mais il y a sa page Facebook, Bertrand Mouchard. Puis sinon, ce qui est au niveau de la vidéo, vous allez retrouver gros de son matériel sur ma chaîne YouTube à moi, Jonathan Mouchard. On travaille ensemble quand même dans le ministère. Alors, je partage beaucoup de ses vidéos, de ses enseignements. Puis sinon, la page de notre église sur YouTube, Église Salut et Délivrance ou Daniel W. Poulin, vous allez retrouver d'autres vidéos de mon père aussi à ce niveau-là. OK. Excellent. Merci. Si tu lui diras, j'ai une soeur et son petit-fils, je pense qu'il a comme 21 ans, il a entendu ton père, il a tombé en amour avec ton père. Il a vraiment, vraiment aimé ses conférences. Puis il l'écoute régulièrement. Oui, juste pour que tu lui dises. C'est vraiment merveilleux. Oui, je vais y partager ça. Oui. Ah bien, c'est sûr. Mon père, il touche beaucoup de gens par la grâce de Dieu. Mais c'est une personne vraiment simple. Les gens peuvent vraiment entendre son cœur quand il parle. Puis ils ne l'ont pas connu avant. Ils ne peuvent pas avoir la transformation. Mais je n'ai pas eu le choix de parler de lui un petit peu quand je partage mon témoignage. Parce qu'en fait, c'est ça, mon père, il est né en 1930. Donc, on remonte quand même à loin. Et puis, il était un des premiers, sinon le premier. Il est natif de la Gaspésie. Puis il était un des premiers, sinon le premier, comme j'ai dit, à se convertir en 1956. Ça, ça veut dire énormément de persécutions. Naturellement, il sortait d'un milieu catholique. Tout le monde était pratiquement catholique à cette époque-là. Puis c'était beaucoup plus strict qu'aujourd'hui. Les gens étaient très religieux, des bonnes valeurs, mais vraiment très religieux. Puis mon père venait d'une famille de 13 enfants. C'était le pire de la famille. C'était le plus détestable, si l'on peut dire. Il y en a tout le temps qui sont plus ajustés dans la famille. Il avait vraiment été, comment je pourrais dire ça? Il ne voulait vraiment plus rien savoir de la religion. Ce qu'il avait connu du catholicisme, c'était très forcé. Il ne voulait plus rien savoir de ça. Puis il s'est toujours senti très mal quand il allait dans des églises catholiques. Puis il allait se cacher dans la salle de bain parce qu'il se sentait vraiment oppressé quand il rentrait là. Bref, il est parti de la maison à l'âge de 15 ans. Puis il est allé faire pas mal un des seuls métiers qu'il y avait à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il travaillait comme bûcheron dans le bois. Et puis il est rentré dans le milieu, ce que ça implique. Les hommes à cette époque-là, ils travaillaient très, très fort. Puis la fin de semaine, ils brûlaient leur salaire dans la boisson, dans la débauche, dans la bagarre. Il est tombé dans ce milieu-là assez rapidement. Il n'y avait pas beaucoup de drogue à cette époque-là. Il a été épargné un peu de ça. Mais à l'âge de 25 ans, sa vie était complètement détruite. Il était extrêmement malade. À force de travailler au froid dans le Grand Nord, mal habillé, mal nourri, il avait de l'arthrite, des rhumatistes inflammatoires. Il se bagarrait énormément. Il était très, très colérique. Donc, il était vraiment rendu au bout de sa vie. Il n'avait pas l'audace de s'enlever la vie. Ça fait qu'il s'était dit, je vais tuer quelqu'un. Puis ils vont me mettre en prison à vie. Après ça, je vais être débarrassé. Ah oui? Puis dans une crise, une journée, il était vraiment à bout. Il a levé le poing vers Dieu pour dire, « Si t'existes, dessins ici, puis je te casse la marboulette. » Oui! Mais tout de suite, après avoir dit ça, il s'est ressaisi et il a dit tout d'un coup que c'est vrai. Et puis, il est revenu au campement de Bûcheron. Puis il y a un chrétien qui l'attendait là, qui était tombé dans l'eau, qui était en train de changer par hasard. Puis le monsieur, il a témoigné de Jésus. Ça fait qu'il a failli se battre avec. Il l'a envoyé promener. Mais aussitôt que le gars, il a parlé du Seigneur Jésus, de la Bible, il y a quelque chose qui l'a piqué dans son cœur. Puis ça lui a dit, « La Bible, c'est ça que tu as besoin. Une nouvelle vie, c'est ça que tu as besoin. » Ça a resté comme ça de fil en aiguille. Puis pendant trois jours, il ne pouvait plus dormir. À chaque fois qu'il fermait l'œil, ça lui disait, « Si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? » Puis il savait que s'il y avait un ciel puis un enfer, c'est sûr que lui, c'était l'enfant qui l'attendait parce qu'il connaissait sa vie. Et puis finalement, au bout de trois jours, il est allé dans un rassemblement, dans une église qui avait une petite église dans ce coin-là dans le nord. Et puis il a vraiment expérimenté Dieu. Il a été guéri de ses rhumatistes, arthrites inflammatoires. Il a senti un courant électrique passer. Il a été complètement guéri. Puis après ça, il ne connaissait rien de Dieu, mais il a dit, « Je te donne toute ma vie. » Puis il a vraiment vécu une expérience. Il s'est relevé un nouvel homme. Il est rentré à l'école biblique. Les années qui ont suivi, parce qu'il ne connaissait rien de la Bible à 25 ans, il n'avait jamais vu une Bible de sa vie. Donc il a commencé à lire la Bible puis il est rentré dans le ministère suite à ça. Tout ça pour dire que, bon, ensuite, il a rencontré ma maman. Puis plusieurs années plus tard, mes parents se faisaient 11 ans qu'ils étaient ensemble puis maman était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça faisait 11 ans qu'ils essayaient puis qu'il n'y en avait pas. Et puis vers l'âge de 40 ans, maman sentait que ça commençait à presser puis elle a vraiment eu un désir en temps d'elle qu'ils voulaient avoir des enfants avant qu'ils soient trop tôt. Ça fait que, bon, mon père voyageait beaucoup sur la route. Ça n'avait jamais été quelque chose qui... un désir vraiment qui brûlait parce que vu qu'il était toujours sur la route, c'est plus difficile de fonder une famille dans ce temps-là. Mais bref, ils ont prié. Et puis dans les semaines qui ont suivi, un matin, mon père était assis... il était dans la salle de bain en train de se raser. Rien de très spirituel avec ça. Et puis tout d'un coup, il y a un verset de la Bible qui est apparu dans le miroir. Hébreu 6, 14. Ça flashait comme une publicité à la télé. Puis ça l'a frappé, mais il pensait que c'est le Seigneur qui révélait une prédication qu'il voulait qu'il apporte. Ça fait qu'il s'est dit, bon, je vais aller voir ça plus tard. Ça fait qu'il a fini de se raser. Puis bon, après, il est allé s'asseoir à la table pour déjeuner. Puis aussitôt qu'il est venu pour manger, ça l'a apparu encore sur la table. Ça l'a sorti, puis ça flashait. Ça fait qu'il a fait, bon, OK, je vais aller le voir après le déjeuner. Finalement, il a terminé son repas. Il est allé voir. Puis ce n'était pas le bon verset qui s'attendait. Il s'était trompé dans sa tête. Donc quand il a revoit la Bible dans Hébreu 6, 14, il a vu certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Ça fait qu'instinctivement, lui, il pensait que c'était spirituel. Donc il était sur le point de faire une croisade d'évangélisation. Donc il pensait que le Seigneur allait vraiment y donner des enfants spirituels et de moi son dame. Puis il a partagé ça avec ma mère. Puis ma mère, il a tout de suite dit, bien, nos prières ont été exaucées. On va avoir un enfant. Ça fait que c'est avéré que pour cette fois-là, c'est maman qui avait raison. Les semaines qui ont suivi, ma mère est tombée enceinte. 40 ans sur le virage de 41 ans. Donc c'était vraiment un miracle qu'elle tombe enceinte, comme ça faisait 11 ans qu'elle essayait d'en avoir. et puis les chances n'étaient vraiment pas de son côté au point de vue de la médecine. Les médecins avaient donné toutes sortes de... C'est comme l'histoire d'Abraham et Sarah, dans la Bible. Un petit peu plus jeune, mais le même principe. Mon père avait 54-55 ans à cette époque-là. Ma mère, déjà 40 ans, s'est quand même avancée en âge. Puis les médecins avaient donné toutes sortes de diagnostics négatifs parce que ma mère est très petite, elle pésait à peine 100 livres, très nerveuse. Vu qu'elle était avancée en âge, il avait dit qu'il y avait beaucoup de possibilités, qu'il y avait des problématiques avec la grossesse et tout ça. Et puis finalement, ma mère m'a eue à terme. Normalement, elle avait pris 15 livres dans sa grossesse. Puis j'en pésais à peu près 7. Ça a été un accouchement vraiment rapide qui s'est vraiment bien passé. en sorte que même l'infirmière qui s'occupait du dossier, elle s'est mise à pleurer quand elle a vu le résultat que le docteur avait dit, un bébé garçon en bonne santé. Mon père lui avait dit que ça allait être un garçon à cause de la promesse qu'il y avait eue. Puis elle était un peu incrédule parce qu'elle savait que mon père était prédicateur puis elle voulait s'opposer à l'évangile. Puis quand elle a vu le document qui confirmait le sexe du bébé, elle s'est mise à pleurer elle aussi avec mon père puis elle a été touchée que mes parents m'ont maintenu bon jusqu'au bout. Premier miracle de ma vie, ma naissance. Est-ce que tu as eu d'autres enfants après toi aussi ou tu es le seul? Non, je suis enfant unique avec ma mère. Mon père a eu d'autres enfants avant, mais avec ma mère, je suis enfant unique. Le fils de leur vieillesse. C'est ça, j'ai commencé, j'ai eu, l'accouchement s'est très bien passé puis je suis venu dans ce monde en 1985. Comme les gens ont compris, je suis né naturellement dans une famille chrétienne. Mes parents étaient convertis depuis longtemps. Mon père prêchait la parole depuis longtemps. Il était rempli du Saint-Esprit puis ils voyaient des miracles dans leur vie. Puis moi, déjà à un an et demi, les médecins avaient déclaré que j'avais un problème d'asthme. Ils ont trouvé que je faisais de l'asthme fait qu'ils m'avaient rentré à l'hôpital puis ils m'avaient mis en soin dans une petite salle avec une espèce d'incubateur, une aide artificielle pour respirer. Puis mon père s'était rendu à l'hôpital puis dans le corridor. Il m'a vu à travers la fenêtre dans la salle où est-ce que j'avais été placé. Il a vraiment été touché de voir son enfant dans cet état-là. Si on ne respire pas bien puis on ne respire pas, ça va mal aller. Il m'a vu à travers la fenêtre. Il a commandé la guérison sur moi dans le nom de Jésus puis j'ai été complètement restauré. J'ai été guéri de l'asthme. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai tout le temps été très sportif toute ma vie. Je n'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là. Donc, j'ai été complètement guéri cette journée-là. Ce n'était pas ma foi, c'était la foi de mon père, mais j'en ai bénéficié. Donc déjà, dès ma tendre enfant, je voyais Dieu agir. Et puis, j'ai continué à grandir vers l'âge de 3 ans et demi environ. Je ne m'en souviens pas, c'est des souvenirs qu'on m'a raconté, mais vers l'âge de 3 ans et demi environ, moi, en grandissant, j'ai toujours été dans l'église. Comme tu as partagé un petit peu, je dis souvent aux gens, je suis né, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'église. Mon père, un ministère d'évangéliste avec toujours beaucoup de personnes qui se convertissaient au Seigneur Jésus. Donc, il se retrouvait à opérer comme pasteur souvent quand il était dans le Nord parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Des fois, il se retrouvait à avoir deux, trois églises. On était presque tous les jours à l'église. Et puis, un soir, en revenant de l'église en Abitibi, on est rentré à la maison. Il était tard le soir. Puis, en rentrant dans la maison, je me suis dirigé dans le salon. J'ai attrapé mon biberon de lait que j'avais. Puis, j'ai pris un nouveau testament qu'il y avait là. Puis, pendant 20 minutes environ de ce que mes parents m'ont dit, j'ai commencé à prêcher la parole vraiment avec la puissance du Saint-Esprit. Puis, je ne m'en souviens pas. mais dès ce moment-là, mon père a dit à ma mère, il dit, c'est sûr qu'il va être appelé à prêcher la parole. Il imitait sûrement ton père aussi. Oui, c'est ça. Probablement que le biberon représentait le micro que j'avais tout le temps vu. C'est ce que je connaissais d'un point de vue humain. Mais le Saint-Esprit s'est emparé de moi à travers ça parce que je ne connaissais pas la Bible du tout. Je ne savais même pas lire. Donc, dès ce moment-là, ils ont su que le Seigneur allait se servir de moi. Et puis, comme c'est souvent le cas avec les gens qui sont appelés au ministère, pas juste ça, n'importe qui qui est appelé à se convertir au Seigneur Jésus, mais les gens, souvent, ce qu'on voit se répéter, c'est que les gens qui sont appelés dans le ministère, surtout quand les parents sont déjà impliqués au niveau du ministère, on dirait que le diable en veut aux enfants et veut écourter leur vie le plus tôt possible. Mon père aussi, dans son enfance, à plusieurs reprises, la mort l'a frôlé de près. Puis, il ne connaissait rien du Seigneur, donc il ne savait pas ça. Mais avec le recul, il a pu voir à quel point est-ce qu'il a été préservé, même s'il vivait tellement loin du Seigneur, il a été préservé. Parce que le Seigneur le connaissait. Même si lui, il ne connaissait pas le Seigneur, le Seigneur le connaissait. Puis, il y avait un plan pour lui. Absolument. C'est la même chose que toi. Amen. Oui. Puis, la même chose s'est reproduit avec moi, en fait. J'ai continué à grandir après cette expérience-là vers l'âge de 6 ans et demi. Ça, je m'en souviens très bien. On était en Abitibi encore à ce moment-là. Puis, le soir, on est allé au centre commercial comme on faisait régulièrement. Puis, il fait très froid en Abitibi, ceux qui ne le savaient pas. en Blanc-Sablon. Probablement, un peu comme ça. Oui. Puis, ce soir-là, c'est ça, on allait au centre commercial. Puis, mon père, il avait l'habitude de laisser ma mère sur le bord du trottoir où il y avait les magasins pour ne pas qu'elle ait trop froid puis aller trouver une place de stationnement par après. Donc, il nous a débarqués sur le bord du trottoir. Et puis, moi, j'étais assis derrière le véhicule. Puis, ce soir-là, ma porte de voiture était gelée. Puis, j'étais jeune, je n'avais pas la force de l'ouvrir. J'ai sorti par l'autre porte, du côté conducteur. Mais mon père, qui regardait ma mère sortir, ne m'a pas vu sortir. Il avait pris pour acquis que j'étais sorti avec ma mère. Donc, j'ai sorti par l'autre porte. Puis, plutôt de passer derrière le véhicule, dans ma tête d'enfant, je me suis dit, je vais passer devant. Puis, j'ai vu que c'était glacé devant la voiture avec les phares de l'auto. Ça fait que je me suis dit, ce serait peut-être préférable de glisser pour me rendre jusqu'à l'autre côté. Mais malheureusement, j'ai pogné un trou d'asphalte ou de sel qui était là puis je suis tombé devant l'auto. Puis, mon père n'avait pas été conscient de ça du tout. Puis, moi, je me souviens quand je suis tombé devant la voiture, bien, j'étais presque rendu l'autre côté au trottoir. Ça fait que j'avais les mains sur le trottoir pour me relever. Puis, c'était à ce moment-là que mon père avait embrayé l'auto puis il m'a passé par-dessus. Puis, tu étais comme face en bas? Oui, j'avais la voiture ici. Et puis, moi, j'étais sur le trottoir. J'allais me relever. J'avais les mains sur le trottoir. Et puis, quand je suis venu pour me relever, j'ai senti que je n'étais pas capable de me relever parce que, dans le fond, c'était la voiture qui était sur moi. Puis, ma mère était témoin de la scène puis il y avait plusieurs autres personnes qui étaient sur l'entrée du magasin qui ont été témoins de la scène. Donc, naturellement, ma mère s'est mise à crier puis mon père a arrêté la voiture pour savoir qu'est-ce qui se passait mais il l'a arrêté sur moi. Donc, là, il a baissé la fenêtre rapidement puis c'est là que ma mère lui a dit qu'il venait de... il lui pensait que c'était une mode de glace ou de neige qui avait frappé. Et puis, quand ma mère lui a dit qu'il venait d'écraser son enfant, il a rapidement embrayé, il a reculé à toute vitesse puis il est sorti de la voiture puis je me souviens encore, il m'a saisi sur le bord du trottoir il a dit « Dans le nom de Jésus, tu vas vivre. » Et puis, instantanément, j'avais absolument rien. Je me souviens d'avoir vu les gens sur le bord du magasin puis là, ils m'ont couché sur la banquette arrière de la voiture pour m'amener d'urgence à l'hôpital parce qu'il y avait plusieurs témoins puis ils ne voulaient pas se faire accuser de négligence ou quoi que ce soit. Moi, je me souviens tout le long du parcours, j'étais derrière la voiture, j'étais couché sur la banquette puis je savais qu'il venait de se passer quelque chose mais j'avais absolument rien. Donc, ils m'ont amené à l'urgence rapidement puis je me souviens mon père m'avait dans ses bras puis je voyais les lumières de l'urgence passer pendant qu'on se rendait. Donc, ils m'ont amené là et mon père leur a expliqué la situation donc ils m'ont traité de toute urgence. Ils se sont mis à me passer une panoplie de tests puis au bout d'avoir tout parcouru leur test, bien, ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas trouver absolument rien puis moi, j'ai senti, je n'ai pas eu aucune douleur, aucun écrasement, aucun craquement. Je n'ai pas manqué d'air, je n'ai rien du tout. Vraiment, comme je vous dis, tout ce qu'il y avait, c'est que je savais que je n'étais pas capable de me lever parce que quelque chose me retenait. Le Seigneur devait vraiment protéger, c'est un vrai miracle. Ce n'est même pas une guérison, c'était vraiment une protection surnaturelle miraculeuse en fait. Logiquement, ça ne se peut pas. Les médecins ne comprenaient pas, ils ont dit à mon père on va le garder encore pour d'autres tests. Pendant ce temps-là, mon père témoignait dans la salle d'urgence de Jésus à des personnes qui étaient là. Ils ont refait tous leurs tests puis ils ne comprenaient pas encore. Tout ce qu'il y avait, c'est la trace de pneus dans mon dos parce que mon père a embrayé rapidement la roue à spinner dans mon manteau puis ça avait fait un bleu sur mon dos. C'est tout ce qu'ils pouvaient voir. Ils ont dit à mes parents vous allez devoir repartir avec parce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas possible mais on ne voit absolument rien. Ils ont dit s'il y a quoi que ce soit qui arrive cette nuit, s'ils toussent, c'est parce qu'il y a une hémorragie interne qu'on n'a pas vue puis il faut vraiment le ramener d'urgence. Donc on est retourné à la maison au milieu de la nuit puis moi je me suis couché je ne me souviens absolument de rien et puis mon père m'a dit que dans le milieu de la nuit j'ai toussé une fois puis il dormait vraiment légèrement il s'est réveillé puis en faisant quelques pas dans le corridor il a tout de suite senti que c'était une attaque du diable à sa foi donc il a dit dans le nom de Jésus tu vas dormir puis je suis retombé endormi puis je me souviens encore le lendemain matin je n'avais aucune raide d'heure à cette époque-là j'étais très athlétique je faisais des culbutes puis le lendemain matin je jouais comme si de rien n'était je savais qu'est-ce qui s'était passé mais je n'ai jamais eu aucune séquelle aucune blessure aucune l'honneur de ça l'âge de 6 ans et demi ouais ouais wow c'est excitant même à cet âge-là déjà une vie marquée par le surnaturel mais comme j'ai partagé c'était toujours la foi de mes parents qui étaient impliqués dans l'histoire donc moi en grandissant en étant toujours dans l'église je n'ai jamais douté de Dieu de son existence je n'ai jamais été athée je n'ai jamais eu le moindre doute sur ça j'avais trop vu pour y douter de toute façon j'ai toujours aimé Dieu de ce que je connaissais de lui mais c'était sans plus j'ai continué à grandir je suis allé à l'école comme n'importe quel enfant j'étais élevé naturellement dans les valeurs chrétiennes donc j'étais toujours différent des autres enfants parce que bon les chrétiens élèvent leurs enfants avec les valeurs bibliques puis j'étais on est plus poli on se démarque toujours des autres qu'on le veuille ou non même si je n'avais pas expérimenté Dieu donc c'est ça j'ai continué à grandir puis j'ai quitté la maison familiale j'avais peut-être 17-18 ans et puis toute ma vie j'ai toujours été à l'église je lisais la Bible tous les jours je priais à tous les soirs parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné de faire je ne connaissais vraiment pas Dieu intimement même si je l'aimais même si j'étais conscient de son existence puis quand j'ai quitté la maison familiale bien là naturellement j'ai commencé à vivre ma vie puis j'ai été peut-être vers l'âge de 18 ans peut-être un an ou deux sans aller à l'église parce que là j'étais vraiment trop important pour ça tu allais plus à l'église pendant quelques années? oui pendant un an ou deux environ vers l'âge de 18-19 ans j'ai commencé ma vie puis parce que j'avais été élevé avec des valeurs chrétiennes il y a certaines choses que je ne faisais pas tout ce qui est apparent des gros péchés je n'ai jamais sombré dans la drogue dans des gros adultères quand j'ai quitté la maison familiale à 19 ans je me suis marié j'étais un fils d'évangéliste je n'étais pas né de nouveau je ne connaissais pas Dieu je me suis marié avec une fille de pasteur qui n'était pas plus née de nouveau elle non plus qui ne connaissait pas plus Dieu mais ton père il n'était pas né de nouveau? mon père? oui 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 ok mais toi tu ne l'étais pas? non non? ok moi en grandissant dans l'église naturellement j'ai dans les églises du milieu évangélique les gens donnent une opportunité après chaque rencontre pour donner sa vie à Jésus si on peut dire ou répéter une prière de repentance et toute ma vie je répétais cette prière-là je ne saisissais pas la repentance donc je voyais tout le monde autour de moi qui semblait dire qui était sauvé qui expérimentait Dieu mais moi j'expérimentais absolument rien et j'essayais de le dire du plus sincèrement que je pouvais mais je n'expérimentais rien parce que je ne comprenais pas vraiment c'était quoi la repentance biblique c'est ça c'est la prière absolument j'invitais Jésus pour qu'il vienne dans mon coeur mais je n'étais pas prête à me repentir puis à délaisser ma vie donc Jésus ne peut pas venir il est déjà venu il y a 2000 ans c'est plus à lui à jouer il ne peut pas faire un pas de plus c'est à nous d'aller vers lui en renonçant à notre vie mais à cette époque-là je ne comprenais pas ça c'est ça et puis donc j'avais tellement répété de prières de repentance et puis ça me faisait tellement de la peine de voir que tout le monde semblait dire qu'ils étaient sauvés bien que leur vie ne changeait pas vraiment et puis donc je me souviens à l'âge de 13 ans j'étais chez mes parents sur le sofa dans l'après-midi puis j'ai dit adieu j'ai dit je t'aime trop pour aller en enfer donc à partir d'aujourd'hui je ne répéterai plus aucune prière le contrat est fait puis on n'en parle plus je suis sauvé à partir d'aujourd'hui puis j'ai commencé j'ai continué à grandir puis à vivre ma vie comme ça à partir de là et puis donc c'est ça j'ai quitté la maison familiale puis j'ai commencé à vivre ma vie je ne faisais rien de gros péché apparent je n'ai jamais été dans des gangs de rue de la drogue profonde ces choses-là mais moi j'avais un gros problème avec l'autorité puis avec la vitesse avec les voitures donc ma vie était vraiment j'ai toujours travaillé dans le milieu de la restauration depuis que j'ai 15-16 ans donc je faisais des longues heures c'est des travails c'est un travail qui est dur physiquement donc je travaillais des 10-12 heures par jour j'avais toujours une passion pour le conditionnement physique pour le culturiste donc je travaillais beaucoup je m'entraînais beaucoup puis je modifiais des voitures je coursais dans les rues je faisais toutes sortes de stupidités puis j'avais beaucoup de problèmes avec les policiers naturellement avec raison donc j'avais des milliers de dollars de contraventions je perdais mon permis constamment puis c'était un peu comme ça que ma vie était occupée donc quand je rentrais dans une voiture j'étais dans un autre monde et puis ça a été vraiment ça a été vraiment comme ça que j'ai vécu ma vie jusqu'en 2010 où est-ce que là je suis passé à travers une séparation je suis passé à travers un divorce puis ma vie j'avais tenu ma vie tellement occupée j'avais plus le temps de lire la Bible je priais je priais pas vraiment à part quand ça allait mal là j'utilisais Dieu puis en 2010 je suis passé à travers un divorce et puis je me suis retrouvé toute seule dans mon appartement j'avais pratiquement plus rien et puis tous mes projets mes plans de vie parce que j'avais quand même malgré ma jeunesse beaucoup d'argent déjà à cause que je travaillais beaucoup puis j'avais des projets et tout ça puis là tout s'effondrait devant mes yeux je savais pas où je m'en allais et c'était la première fois de ma vie en 2010 que j'avais vraiment une interruption puis un calme dans ma vie je me retrouvais toute seule sans savoir où est-ce que j'allais j'étais toute seule dans mon appartement et puis pour la première fois de ma vie malgré que j'ai grandi dans l'église j'ai entendu Dieu me parler je me souviens exactement où j'étais dans mon appartement pratiquement vide et puis je me déplaçais d'une pièce à une autre puis ça m'a dit abandonne tout puis serre-moi c'est la première fois que je l'entendais parce que c'est la première fois que j'avais une interruption puis t'es pas tout seul il y a beaucoup beaucoup de gens à l'église qui n'entendent pas le Seigneur qui ne prennent pas le temps parce qu'ils sont trop occupés à vivre leur propre vie le coeur n'est pas là le coeur n'est pas là même si j'étais à l'église ma tête était ailleurs les gens qui me connaissent j'ai une mémoire surdouée pour pratiquement tout mais la Bible bien que je la lisais toute ma vie je pouvais lire un verset cinq, six fois puis avant de l'avoir fini je l'avais oublié je le relisais puis je le relisais puis ça me fâchait parce que je ne comprenais pas puis ça ne rentrait pas pourtant tout le reste je le mémorisais comme ça tu n'avais pas le Saint-Esprit non puis il y a quelque chose qui me bloquait pourtant je lisais tous les jours parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné de faire je priais tous les jours mais mes prières c'était que des sessions de demande il n'y avait vraiment aucune il n'y avait aucune révélation aucune intimité qui était là et puis bref en 2010 quand j'ai entendu ça je ne connaissais tellement pas Dieu puis je ne me sentais tellement pas prêt que j'ai eu peur je savais que je savais quand ça me dit abandonne tout et serre-moi que servir Dieu pour ma part à moi c'est pas tout le monde qui t'appelait ça mais parce que moi je me connaissais je savais que quand Dieu me disait serre-moi c'était de prêcher sa parole je ne savais pas exactement dans quel ministère parce que je ne connaissais pratiquement rien de ça encore mais je savais depuis que j'étais tout jeune que je ne pouvais pas rien faire d'autre que ça c'était comme sur moi pourquoi c'était clair que tu allais évangéliser c'était indéniable pour moi que j'allais prêcher à un moment donné la Bible mais avant que ça arrive je me disais il faut qu'il arrive un miracle parce que toute ma vie dans les églises je n'avais jamais vu quelqu'un de ma génération j'ai 36 ans mais disons plus ou moins 5 ans quelqu'un de ma génération je n'avais jamais vu quelqu'un de ma génération dans les églises qui était né de nouveau qui était vraiment sauvé et j'avais vu des gens dans mon âge fréquemment même au Québec il y a quoi moins que 1% de la population est née de nouveau c'est les chiffres qu'on a qui datent un peu ça bouge beaucoup depuis les dernières années oui ça bouge beaucoup on est peut-être rendu à 2% c'est une réalité vraiment moi je n'ai pas été seulement dans une église j'ai parcouru le Québec beaucoup parce que mon père voyageait puis je voyais des jeunes de mon âge mais quand on sortait de l'église à part des termes spirituels chrétiens il n'y avait pas de différence avec les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur donc le fait que je n'avais jamais vu quelqu'un né de nouveau de ma génération encore moins quelqu'un qui prêche la Bible donc tout ce que je connaissais d'un prédicateur c'était une personne d'un certain âge habillée d'une certaine façon qui parlait d'une certaine façon puis ça c'était pas moi je me sentais pas capable de faire ça donc quand j'ai entendu ça en 2010 j'ai eu tellement peur que j'ai fait comme si de rien n'était et puis c'est là que tu as fait le journal oui j'ai refait ma vie je me suis remarié j'ai ça a été vraiment j'ai acheté une maison j'avais jamais fait de réno de ma vie j'ai tout démoli j'ai tout reconstruit je me suis mis à voyager puis j'ai rempli mon horreur pareil comme si c'était rien passé pour me retrouver trois ans plus tard à peu près au même niveau donc en 2013 au début de l'année 2013 tout allait bien d'un sens si on peut dire j'avais ma maison j'avais une femme j'avais un chien j'avais des voitures tout était merveilleux mais j'ai commencé à prier Dieu pour la première fois de ma vie avec une petite mentalité différente parce que j'avais un besoin dans ma vie j'avais des questionnements et puis je me souviens en janvier 2013 j'étais dans ma salle de bain le matin puis j'étais en train de parler à Dieu comme ça parce que j'ai toujours cru qu'il existait mais j'étais en train de me dire aujourd'hui ça fait 15 ans que t'es sauvé parce que j'ai partagé tantôt qu'à l'âge de 13 ans j'avais fait un contrat avec lui puis là j'avais 28 ans à cette époque-là donc j'ai dit wow ça fait 15 ans aujourd'hui que t'es chrétien et puis j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase il y a une voix qui est venue puis ça me dit pourquoi tu dis que t'es chrétien puis dans mon esprit je peux pas dire que c'était physique mais c'était presque comme ça dans mon esprit j'ai vu comme un diaporama avec les 15 dernières années de ma vie qui m'ont défilé en quelques secondes puis j'ai resté sans mots parce qu'il y avait absolument rien de Jésus là-dedans à part une assistance à l'église puis une confession de foi il y avait rien à l'image de Christ j'avais jamais rien expérimenté de surnaturel de concret avec Dieu et puis ça m'a vraiment impacté parce que j'étais désarmé je pouvais pas argumenter c'était ma vie je le sais je l'ai vécu et quand la Bible me dit que tout est nu et découvert devant celui à qui nous devrons rendre des comptes c'est absolument comme ça que je me suis senti donc ça m'a vraiment bouleversé dans les semaines qui ont suivi je me souviens j'étais à l'église parce que je continuais aller à l'église quand même et puis j'avais revu un ami que j'avais quand j'étais plus jeune on s'était perdu de vue pendant une dizaine d'années puis lui aussi même chose il avait un appel de Dieu sur sa vie mais il fuyait vraiment et puis là j'avais entendu dire qu'il avait rencontré le Seigneur puis maintenant il prêchait puis bon là c'est la première fois de ma vie que je le voyais ce matin-là à l'église et puis je l'ai juste vu au loin il s'est tourné pour serrer la main à une personne et puis j'étais vraiment frappé la personne que j'ai vue pour moi je savais qu'il fallait que Dieu ait fait un miracle avec lui pour faire cette personne-là c'était la première fois que je voyais quelqu'un de ma génération qui était un petit peu plus jeune que moi mais qui était vraiment né de nouveau il ne m'avait pas parlé mais en le voyant je savais que ça prenait un miracle pour faire ça puis il y a quelque chose en moi qui me dit si je l'ai fait pour lui je peux le faire pour toi aussi puis à partir de là il y a quelque chose qui a commencé à brûler un espoir nouveau puis environ deux semaines après j'étais tout seul à l'église un matin dans la dernière rangée et puis c'est lui qui prêchait et puis encore à ce jour je n'ai aucune idée sur quoi qu'il a prêché mais je sais que le cœur voulait me sortir de la poitrine la conviction de l'esprit était sur moi puis quand il a terminé il a dit il n'a pas fait un appel pour ceux qui voulaient donner leur bien à Jésus ou être sauvés parce que moi je pensais que je l'étais il a dit si il y a quelqu'un qui veut expérimenter plus avec Dieu qui a le goût de vivre plus qui n'est pas satisfait avec ce qu'il y a puis c'est exactement le cri qu'il y avait dans mon cœur je suis tanné de croire en un Dieu que je ne connais pas je suis tanné de dire que j'aime un Dieu avec qui je n'ai jamais rien expérimenté c'est supposé être réel mais il est où qu'est-ce qu'il fait pour moi pourquoi moi je ne vis rien puis il n'avait pas fini de parler j'étais le premier en avant dans l'allée quand il a prié pour moi il a mis les mains sur moi pour prier j'ai senti absolument rien du tout ah oui juste pour juste pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas être si émotionnel que ça mais à partir de cette journée-là j'ai commencé à lire l'abîme puis pour la première fois ça me passionnait puis je la comprenais pourtant je l'avais lu toute ma vie pour la première fois à partir de cette journée-là dans les mois qui ont suivi je priais j'avais prié toute ma vie mais là je priais je devais me cacher dans ma voiture parce que c'est le seul endroit où je pouvais être tranquille parce que mon ex-conjoint n'était vraiment pas d'accord avec l'évangile puis je priais dans ma voiture mais la présence de Dieu il y a une présence concrète qui venait dans le siège passager avec moi puis je n'avais jamais vécu ça de ma vie pourtant j'avais prié toute ma vie puis Dieu a commencé à me changer j'étais encore extrêmement loin du Seigneur dans ma façon de vivre mes pensées mais pendant les mois qui ont suivi il y a des choses qui se transformaient en moi et puis je commençais de plus en plus transformé et puis au mois d'août 2013 bien mon ex-femme à cette époque-là a dit tu n'es plus la même personne autrement dit puis c'est trop pour moi de la religion ça peut aller mais là c'est Jésus dans tout puis je ne peux plus je ne peux pas vivre comme ça donc elle a demandé elle a demandé le divorce et puis là j'ai vraiment eu un deux semaines où est-ce que j'étais bouleversé puis je me demandais qu'est-ce qui se passait avec ça et puis au mois de septembre 2013 un soir j'étais chez moi je me souviens encore j'étais dans la cuisine et puis j'étais en train d'écouter un enseignement qui était là sur Jonas comme tu as partagé tantôt ah oui c'est intéressant probablement une des premières fois de ma vie que j'entendais vraiment un enseignement là-dessus à part ce que tout le monde connaît un peu de cette histoire-là qui est un peu de la science-fiction pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur mais je me souviens qu'à un bout de la prédication entre le chapitre 2 puis le chapitre 3 de Jonas il avait nous dit que le poisson a recraché Jonas sur la terre ferme puis que la parole de l'éternel a été adressée à Jonas une seconde fois la présence de Dieu est descendue dans ma cuisine où j'étais encore à ce jour je ne sais pas si le temps a arrêté ou l'enregistrement a stoppé tout d'un coup je n'ai aucun souvenir mais il y a une présence qui est venue puis ça me dit encore une fois abandonne-toi puis serre-moi et puis là j'ai encore eu un flash dans mon esprit encore la même roulette des trois dernières années que je venais de vivre depuis 2010 puis j'ai vu tous les endroits où je me suis sauvé de Dieu puis j'ai fait comme s'il ne m'avait pas parlé Dieu Dieu m'a permis de voir ma vie à travers ses yeux tous les endroits toutes les pièces où est-ce que j'étais je me voyais à travers ses yeux il était tout près de moi il était juste là mais je ne me souciais aucunement de lui puis ça me disait encore abandonne-toi puis serre-moi je me souviens je me souviens m'être déplacé j'étais vraiment écrasé sur la puissance de Dieu puis j'ai traversé la cuisine au salon puis j'ai dit Dieu tu me connais je ne peux rien te cacher je pense que je commence à comprendre tu sais tu connais mon cœur tu sais que t'as servi je ne peux pas faire ça je suis incapable de prêcher c'est pas moi mais il y a quelque chose que je peux faire à partir d'aujourd'hui puis c'est de m'abandonner je ne l'ai pas fait il y a trois ans mais là je ne raterai pas ma chance donc à partir de journée-là j'ai tout abandonné j'ai laissé les amis j'ai laissé tout ce qui occupait mon temps j'ai gardé mon emploi naturellement mais j'allais travailler aussitôt que je sortais du travail je priais dans la voiture tout le long jusqu'à chez moi je revenais chez moi tard le soir je passais deux trois heures dans la parole et puis ça a été comme ça de semaine en semaine de mois en mois puis Dieu a commencé à faire du travail en moi environ un mois après ça j'ai été baptisé du Saint-Esprit de feu chez moi le soir comme on peut lire dans la Bible ah oui tout seul oui bien il y avait mon ami avait prié pour moi lui que j'ai parlé tantôt il avait prié pour moi puis il n'y a rien qui s'était puis je le désirais dès le moment où j'ai vécu cette expérience-là au mois de septembre 2013 la première chose qui brûlait dans mon coeur c'était ça je voulais expérimenter le baptême du Saint-Esprit de feu donc j'avais fait prier pour moi puis il semblait avoir rien qui se passait puis le soir j'étais chez moi puis je priais puis je louais et puis je disais quelques syllabes que j'avais à coeur dans les langues qu'on m'avait dit et puis à un moment donné je me souviens j'étais sur le tapis d'entrée je n'ai juste de pivoter puis j'ai juste je ne sais pas il y a quelque chose qui me poussait à monter d'un ton la même chose que je disais mais c'est de tomber sur moi il y a un feu qui s'est mis à brûler dans mon cou puis dans mes trapèzes puis je me suis mis à parler en langue c'était tellement intense ça sortait tellement que pendant que je parlais en langue j'étais en train de parler à Dieu dans ma tête j'étais en train de lui dire il va falloir que tu arrêtes ça parce que j'étais en train de manquer d'air tellement ça sortait je m'entendais parler naturellement mais j'étais en train de parler à Dieu aujourd'hui je comprends ça mais à cette époque-là je ne saisissais pas que l'intelligence puis l'esprit c'est différent puis j'étais en train de dire à Dieu il va falloir que tu arrêtes ça parce que je ne pourrais pas durer longtemps comme ça extraordinaire et puis ça a vraiment été une puissance dans ma vie et puis environ un mois un mois et demi après cette expérience-là de baptême du Saint-Esprit j'ai eu une opportunité pour commencer à prêcher la parole de Dieu dans les églises comme le Seigneur m'avait appelé à faire et je n'ai jamais arrêté à partir de là Amen Amen ça s'est fait tout naturellement tu m'imagines parce que j'avais jamais parlé de ma vie dans une église même pas un témoignage et puis le premier soir que j'ai eu le micro j'ai prêché je pense pendant presque un heure sans arrêt sur Jonas Oui super Jésus a dit dans la Bible ne soyez pas inquiets de ce que vous allez dire parce que le Saint-Esprit va être là puis il va vous guider c'est vraiment ça on se laisse vraiment guider par lui c'est pas moi qui voulais être là c'était lui alors je fais juste le servir et puis il y a une liberté à travers ça vraiment absolument puis puis là il vous a parce que là t'as commencé à partager la parole mais il y a quelque chose de plus qui t'est arrivé après ça aussi j'ai commencé à prêcher la parole ça faisait environ peut-être six mois ou quelque chose comme ça que je prêchais comme ça dans différentes églises j'avais des ouvertures puisque mon père était quand même connu donc j'étais béni pour ça je pouvais partager ce que Dieu mettait sur mon coeur mais au mois de juillet 2014 environ à peu près ça six mois après cette expérience-là que j'avais vécu j'ai toujours eu une passion dans mon coeur pour les hommes depuis que j'étais jeune même si je ne comprenais pas la Bible je voyais dans la Bible que ça semblait d'être puissant puis ça grandissait toujours puis pour avoir grandi dans les églises je me disais qu'est-ce qui ne fonctionne pas il y a quelque chose qui manque tu sais on voit dans la Bible que tu me dis que la moisson est prête mais elle est où elle est où il y a très peu de gens qui se convertissent et pourquoi j'ai eu la grâce de voir beaucoup de miracles à travers le ministère de mon père mais c'était quand même une exception comparé à ce que ça devrait être donc je me questionnais puis au mois de juillet j'étais en prière puis en jeûne chez moi puis je criais au Seigneur en 2014 j'ai dit Seigneur il y a sûrement quelque chose de pas correct moi je suis jeune personne ne me connait mais je vais être assez âme ça ne peut pas être toi qui as changé si ta Bible est encore valable puis toi on a le même esprit que dans la Bible il faut qu'il y ait quelque chose qu'on fasse de pas correct puis moi j'ai vu mon père travailler fort toute sa vie pour faire des croisables puis pour voir des gens venir au Seigneur puis on passait à la télévision faire de la publicité des dépliants puis il y avait si peu de réponses puis c'était tellement coûteux puis j'ai dit il y a sûrement une façon qu'on fait de pas correct j'ai dit Seigneur montre-moi comment faire pour amener le monde à l'église ou dans des croisades d'évangélisation pour qu'ils puissent être sauvés parce que mon cœur c'était ça je voulais voir des gens venir à Jésus puis dans ma tête la seule façon que quelqu'un pouvait être sauvé c'était de venir dans une église d'entendre le message et puis d'accepter le Seigneur c'est tout ce que je connaissais et puis le lendemain de cette journée-là de jeûne de prière j'étais vraiment chez moi puis j'ai crié avec mon cœur j'ai dit peu importe ce qu'il va falloir faire fais juste me le montrer Seigneur et puis le lendemain je me souviens j'étais dans ma cuisine encore sur mon ordi en train d'écouter sur une page chrétienne en fait et puis j'ai vu le visage d'un homme passé j'avais 28 ans 29 ans à cette époque-là j'ai passé ma vie dans les églises mais j'avais jamais vu ce gars-là de ma vie jamais entendu son nom tu l'as vu où ? sur une page chrétienne que j'avais sur mon ordinateur puis j'étais en train de scroller là qu'on dit puis je vois son visage passer puis quand je l'ai vu passer il y a une voix qui m'a dit va voir mais il y avait un look vraiment étrange donc je l'ai comme un peu jugé parce que c'est pas que le look me dérange mais en grandissant dans les églises j'ai vu toutes sortes de personnes puis je l'identifiais plutôt négativement mais ça faisait 4-5 fois que je le voyais passer sur la page puis à chaque fois il y a quelque chose en-dedans de moi qui me disait va voir va voir fait que j'ai fini par me tanner j'ai pris son nom en note je suis allé sur YouTube pour essayer de le trouver puis j'ai cliqué sur le premier vidéo que j'ai vu puis c'est un vidéo où est-ce qu'il se promenait dans la rue puis il priait pour des gens dans le nom de Jésus qui était guéri et puis bon il se promenait en Israël il a rencontré un homme qui était musulman puis il avait des problèmes de dos il a prié sa jambe a allongé il a parlé de Jésus puis il a continué comme si de rien n'était donc là j'ai été complètement bouleversé parce que ça venait de bouleverser complètement toutes les croyances que j'avais puis ce que j'avais appris face à la guérison à l'évangélisation et à tout ça puis au même moment où j'ai parti cette vidéo-là j'ai entendu la voix du Seigneur dans ma cuisine avec les mêmes mots que j'avais dit la veille j'avais dit à Dieu montre-moi comment faire pour amener le monde à l'église puis je vais le faire puis au même moment où ça, ça jouait la voix est revenue dans ma cuisine puis ça m'a dit tu m'as demandé comment faire pour amener le monde à l'église puis j'ai dit oui Seigneur c'est pour ça que je priais puis que je jeûnais je veux des réponses puis Dieu m'a dit c'est pas au monde à venir à l'église c'est à l'église aller vers le monde j'ai des frissons mais s'il me l'avait dit une journée plus tôt j'aurais pas saisi ce qu'il voulait dire mais là j'avais devant les yeux quelqu'un qui était né de nouveau rempli de l'esprit qui allait vers les gens avec la guérison puis les gens étaient tellement impactés par ça qu'il y avait un intérêt pour le message c'est ça mais toute ma vie à cause de mauvaise compréhension de la Bible j'avais cru qu'il fallait la foi de deux personnes pour qu'ils soient guéris quelqu'un qui croit pas en Jésus ne pouvait pas être guéri s'il ne croyait pas donc là je venais de voir un musulman qui clairement avait la foi mais pas en Jésus pas d'une manière biblique qui a eu sa jambe allongée qui était pour moi à cette époque-là un miracle hors du commun et puis ça s'est fait en toute simplicité puis il y a eu une ouverture de sa part donc là j'ai dit si ça c'est vrai bien ma vie ne sera plus jamais la même parce qu'il n'y a plus rien qui m'empêche de témoigner Jésus j'ai pas besoin que l'opinion de la personne qui allait la foi qu'elle soit d'accord pour que moi je puisse lui donner le Jésus que j'ai donc ça a commencé à tourner en moi puis pendant deux semaines presque jour et nuit j'ai écouté tous les vidéos que je pouvais trouver puis là mes yeux s'ouvraient sur une autre réalité ça m'a mis en contact avec des gens puis bref environ un mois après ça j'ai été mis en contact avec certaines personnes différents ministères et puis qui entraînaient les gens à faire ça pouvoir aller dans les rues prier pour les besoins prier pour les malades j'avais tout le temps cru dans la guérison j'en avais vu toute ma vie mais que quelqu'un qui est un inconverti peut s'être guéri comme ça dans les rues donc je me suis rendu dans une conférence en Ontario j'ai été entraîné pour ça le premier dans toute l'assistance où est-ce qu'on était et puis la première personne pour qui j'ai prié était instantanément guérie je ne comprenais pas ce que j'avais fait puis ils m'ont placé comme leader de groupe pour tout le groupe qui était là j'avais aucune idée de ce que je faisais donc j'ai été lancé dans les rues en Ontario au centre-ville pour aller parler de Jésus aux gens puis prier pour les malades bien que je n'avais aucune idée de ce que je faisais juste en allant rencontrer les gens dans les rues puis en leur demandant si on pouvait prier pour eux j'ai commencé à voir des gens qu'on ne connaissait pas qui s'ouvraient le cœur puis qui avaient tellement de besoins puis ils étaient tellement touchés qu'on prie pour eux qu'ils nous disaient où est-ce que vous vous rassemblez on veut aller voir ça toute ma vie on avait fait tellement d'efforts pour amener les gens pour qu'ils puissent entendre parler de Jésus là j'allais vers les gens aucunement pour les amener dans un lieu je voulais juste aller répondre à leurs besoins puis les gens étaient tellement touchés qu'on les voyait à l'hôtel qui avait été loué le soir pour faire la formation c'était même pas dans ce contexte-là puis les gens se déplaçaient puis venaient là quand même pour voir qu'est-ce qui se passait là donc là j'ai vraiment compris quelque chose on croise des gens chaque jour des gens qui sont en besoin ils ont besoin de Jésus mais ils ne savent pas pour la majorité mais on transporte la réponse en nous donc je suis revenu ici au Québec après cette fin de semaine-là j'ai pris un peu de repos parce que ça avait été très intense et puis aux premières semaines de septembre 2014 j'ai dit parfait on y va je suis sorti dans un parc ici à Grenby et puis la première soirée que je suis sorti on a vu Dieu commencer à faire des miracles en toute simplicité je n'avais aucune idée de ce que je faisais je trouvais des gens qui avaient des besoins je priais pour eux quelques secondes puis ils étaient guéris puis on pouvait leur partager Jésus puis ils les recevaient avec joie et puis à partir de là septembre 2014 je n'ai jamais arrêté tous les semaines on était dans les rues semaine après semaine après semaine c'est tellement vrai c'est comme j'avais écrit à un frère la semaine passée sur Facebook il avait mis comme un commentaire puis j'ai dit moi je ne connais absolument pas personne qui n'est pas dans le besoin tout le monde tout le monde tout le monde que je connais dans ma vie tout le monde a besoin d'une prière pour quelque chose que ce soit physique ou mental ou spirituel tout le monde a besoin de prière c'est vrai puis il faut juste sortir de notre zone de confort puis oser prier pour les gens c'est tellement ça c'est pas tout le monde qui va à l'humilité parce que les gens quand ils entendent prière souvent ils ont une opinion négative de Dieu parce qu'ils tiennent responsable pour beaucoup de choses que Dieu n'a jamais fait la majorité du temps mais la guérison c'est un outil tellement c'est pas le seul outil mais c'est l'outil qui a été le plus utilisé par Jésus parce que ça ça rejoint la quasi-totalité des gens puis si la personne n'a pas un besoin ou elle veut pas admettre qu'elle a un besoin elle va quand même être curieuse de savoir pourquoi on lui demande ça donc la porte est ouverte pour parler de Jésus absolument absolument puis tu sais moi j'ai voyagé beaucoup aussi la première année que j'avais rencontré le Seigneur puis partout où est-ce que je suis allée j'ai rencontré plein de monde puis comme je l'ai dit pas tout le monde c'est la physique mais je leur demandais quand même la permission est-ce que je peux prier pour quelque chose juste pour toi puis souvent ce que je demandais c'est que le Seigneur les touche puis j'ai parlé avec beaucoup d'athées en Europe qui étaient pas intéressées qui voulaient rien savoir de Jésus puis à force de parler un petit peu avec eux autres ils voyaient que tu sais que j'étais simple j'étais humble puis tu sais j'avais vraiment des bonnes intentions à la fin de la conversation je mettais ma main sur eux autres ils me permettaient de prier puis je voyais qu'ils étaient touchés tu vois quand la personne est émue dans son corps parce qu'il y a quelqu'un comme tu dis qui a assez d'amour dans son corps pour prier pour quelqu'un qui connaisse même pas c'est ça qui leur touche souvent juste ça c'est beaucoup c'est un amour gratuit qui est sans parce que moi honnêtement la personne qui vient à l'église ou pas après c'était pas ça mon but premier non non parce que souvent les gens comme nous tu sais moi j'en ai pas d'église puis tu sais j'ai des groupes qu'on rencontre sur Zoom en ligne puis on fait l'église en ligne tu sais dans le sens qu'on va pas dans un building parce que l'église les personnes tu sais les croyants on est l'église de Dieu donc quand deux ou trois personnes se rejoignent en Zoom puis on prie les uns pour les autres puis on prie pour nos familles bien on fait l'église c'est ça pour moi c'est ça et en tout cas je trouve que c'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui même à travers le COVID et tout on voit que les cœurs sont transformés puis encore je pense qu'il y a encore une plus grande opportunité parce que beaucoup de gens sont dans la misère ou ils n'ont pas d'espoir ils sont dans la peur puis ils ont vraiment plus besoin de Jésus puis plus que ça va aller je pense que plus que les gens aussi vont être ouverts à entendre parler de Dieu absolument il y a moi comme je t'ai dit j'ai commencé Lucinda en 2014 honnêtement ici au Québec si je recule je connaissais pratiquement personne à cette époque-là en tout cas peut-être qu'il y en a qui faisaient ça mais ils n'étaient pas médiatisés ou quoi que ce soit puis moi le Seigneur m'avait mis en cœur de commencer à faire des vidéos là-dessus pour que les gens puissent voir ça parce qu'il y avait beaucoup de matériel dans le milieu anglophone mais à ma connaissance très peu en français donc j'ai commencé avec le peu de connaissances que j'avais j'ai commencé à faire des vidéos puis les gens ont commencé à être impactés par ça autant bien qu'en mal aussitôt qu'on est public que le surnaturel est impliqué ça va déplaire comme ça va plaire mais tout ça pour dire je veux juste spécifier parce que l'idée c'est vraiment d'encourager ça c'est une vie que chaque disciple de Jésus est appelé à vivre comme on peut le dire dans la parole mais ça demande d'être décidé puis de persévérer moi pour ma part j'ai commencé en septembre 2014 puis tous les semaines j'étais là dans les rues quelque part au Québec et puis malgré ça à travers les centaines de guérisons que j'avais vues à cette époque-là je n'avais pas vu personne se convertir encore au Seigneur peut-être qu'il s'était converti par après on ne sait pas qu'est-ce qui se passe mais ça a pris t'as sommé une graine quand même c'est ça puis il faut se rappeler dans la Bible à un moment donné Jésus il avait guéri c'était quoi c'était-tu dix lépreux dix lépreux puis un seul est revenu c'est ça mais c'est une réalité puis il faut que les gens soient prêts à ça mon expérience ne doit pas être un baromètre mais c'est juste pour dire que ça a pris presque deux ans un an et huit mois avant que je vois une personne se convertir au Seigneur concrètement comme je dis peut-être qu'il y en a eu d'autres entre temps mais la persévérance était là puis après un an et huit mois j'avais fait un jeûne puis pendant presque une semaine pour chercher le Seigneur puis dans les semaines qui ont suivi il y a eu une conversion et puis ça a commencé comme ça tranquillement et puis comme tu as partagé Lucinda l'an dernier à travers le confinement 2020 ça a été notre plus grosse année de moissons depuis 2014 depuis que j'ai commencé puis les derniers mois spécifiquement c'est hors de contrôle vraiment oui puis on a vraiment besoin de plus de travailleurs dans la moisson tellement vraiment parce que moi j'ai c'est drôle j'ai commencé à prier c'était le 5 février je priais au Seigneur parce que dans Luc 10 verset 2 c'est écrit prier pour plus de travailleurs plus d'ouvriers donc j'ai commencé à tous les matins à 10h02 j'avais un rappel sur mon téléphone de prier prier et 9 jours plus tard je reçois l'appel Lucinda viens ici on a besoin de toi on veut que tu partages ce que tu sais et c'était extraordinaire puis dans dans de quoi une semaine 4 jours 5 jours on était 3 personnes on a prié pour des personnes dans la communauté de Pacwa Chippie il y a eu un miroir un monsieur que ça faisait 2 ans il n'avait pas sorti d'une chaise volante il a marché et c'est tout le Seigneur c'est tout lui qui nous a tout guidé toute la semaine puis chaque chose qu'on planifiait nous autres même il n'y a rien qui fonctionnait donc c'est vraiment lui qui nous enseignait comment être guidé par lui puis laisser aller puis c'est extraordinaire il y a 5 personnes baptisées en temps d'une semaine et ça s'est juste commencé dans cette communauté là puis là à cause de ça il y a d'autres personnes dans d'autres communautés qui nous contactent qui veulent en savoir plus donc il y a vraiment un gros un gros move de Dieu le Seigneur il est vraiment en train de faire des grandes choses présentement puis transformer les gens puis c'est ça puis les c'est que c'est comme ça fait quoi 7 personnes dans deux semaines juste à mon cercle à moi là qu'on a baptisé et des vraies conversions des vraies transformations puis c'est ça que moi je veux que les gens sachent parce que les gens pensent que c'est juste se faire baptiser puis tu continues ta vie non tu continues pas ta vie t'es une nouvelle création à Christ mort et résurrection oui mort et résurrection c'est ça t'es une nouvelle personne puis tout est différent puis c'est pour moi j'étais quasiment fâchée au début quand j'ai découvert Jésus parce que je me disais bien comment ça j'ai jamais rencontré un chrétien qui m'a parlé de ça c'est comme c'est le plus grand secret caché dans le monde parce qu'il y a tellement de bénédictions tu sais Jésus est mort pour nos péchés mais aussi pour la guérison de notre corps puis la délivrance de notre esprit donc c'est tout ça qu'on a en vie oui c'est précieux c'est très précieux je vais juste excusez je vais juste aller sur ma page Facebook pendant que tu parles pour voir s'il y a des gens qui ont des questions pour toi ou des commentaires pas de problème pas de problème je voulais vraiment mettre l'emphase sur ce que tu disais Lucinda il y a vraiment une accélération puis tu le confirmes mais tu sais avec beaucoup de frères et sœurs qui ont des communautés à travers le Québec je le vois aussi puis vraiment Dieu a tout le temps été fidèle il a tout le temps été à l'oeuvre mais tous les prières les jeûnes puis ce qui a été fait durant la pandémie commence vraiment à porter du fruit puis ce que tu as dit c'est primordial quand le Seigneur nous enseigne à prier pour que le maître la moisson envoie des ouvriers les croyants les chrétiens les disciples peu importe comment ils s'appellent sont tellement entraînés mentalement à prier pour le salut des hommes qu'ils prient pratiquement jamais pour les ouvriers absolument mais si l'exhaustement de leurs prières se produisait demain matin exemple il y a dix nouvelles personnes qui se convertissent à travers leur vie ils ne sauraient même pas quoi faire avec parce qu'ils sont toutes seules pour s'en occuper c'est ça c'est ça puis moi ces dernières semaines depuis que je suis arrivée de Pacwa Shippie mon calendrier il est rempli c'est extraordinaire c'est merveilleux les gens ils ont soif ils ont faim il va savoir la vérité il veut des prières et puis quelque chose que j'ai commencé à faire aussi parce qu'avant je priais pour les gens je dis ben oui je vais prier pour moi mais là ce que je fais je réponds tout de suite puis j'ai dit t'es-tu disponible parce que je t'appelle puis je les appelle sur le spot tout de suite puis je prie avec eux quand le Seigneur est venu à moi il m'a dit toi il m'a dit quand j'ai demandé je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tous ces gens-là qui me contactaient dans le nouvel âge puis là j'arrêtais tout il dit prie pour pour eux priez avec eux et montrez-leur comment prier donc c'est ça que j'ai commencé à faire vraiment prier pour eux tout de suite donc j'appelle les gens qui me contactent puis je leur dis ben qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que je peux faire puis comment je peux prier pour toi puis on voit les résultats là extraordinaires vraiment transformer aussi les gens donc beaucoup beaucoup de gens viennent plus au Seigneur puis à la vérité ils trouvent la vérité ils cherchent la vérité c'est vraiment vraiment merveilleux puis je pense que plus que ça va mal aller dans le monde le Seigneur je suis certaine que tu as eu le même message que moi on a le même esprit on a le même père mais plus que sa gloire va être grande plus que sa gloire va être grande plus que ça va mal aller puis c'est merveilleux il n'y a pas d'endroit que la lumière brille plus que d'un télène exactement plus c'est noir plus ça brille puis Dieu est tellement propice à exaucer des prières pour le salut des hommes c'est vraiment le coeur de Dieu le problème c'est que les gens prient pour le salut mais ne se mettent pas disponibles c'est ça mais dès le moment qu'on se rend disponible on réalise à quel point la charge est là il y a tellement de gens qui sont prêts à venir au Seigneur mais on n'était pas disponible donc on ne le voyait pas mais si on se rend disponible on devient submergé assez vite dans le besoin puis c'était ce que Jésus vivait c'est pour ça qu'il en a formé 12 qu'il en a formé 70 puis Jésus était limité à un corps humain comme nous quand il était ici dans son ministère donc il devait en former d'autres pour ça qu'il nous a donné le mandat de faire la même chose en commençant par les apôtres mais le même besoin est là il n'y a vraiment rien qui a changé quand on se met disponible on réalise à quel point le besoin de prier Dieu qui envoie des ouvriers pour nous accompagner pas pour le faire à notre place mais pour nous accompagner c'est vraiment la clé du succès il faut des ouvriers parce que croyez-moi puis je suis sûr Lucinda tu peux le témoigner aussi le besoin il est là puis si vous n'avez pas de travail on va vous en donner il y a des personnes de paix il y a des gens qui ont faim et soif de vérité il y a des gens qui veulent recevoir de la prière il y en a il y en a beaucoup c'est justement ça pour être obéissant pour être disponible fidèle puis quand on demande au Seigneur de nous amener du monde de paix justement l'autre jour je marchais je suis à Blanc-Sablon puis là je marchais puis je racontais ça dans mes zooms cette semaine je marchais puis là je disais Seigneur je ne peux pas croire Seigneur Jésus il n'y a personne ici à Blanc-Sablon qui cherche il doit y avoir quelqu'un Seigneur il doit y avoir quelqu'un puis là amène-moi cette personne-là sur mon chemin Seigneur amène-la à ma porte puis là je priais pour ça puis en tout cas sur mon chemin je rencontre une personne puis je savais que c'était la personne que le Seigneur voulait que je parle donc on a marché ensemble puis dans l'heure qu'on a marché ensemble j'ai pu partager l'évangile puis j'ai vraiment eu les mots parfaits pour lui expliquer ça simplement puis là la personne m'a regardé je pense que Dieu m'a vraiment t'as mis sur mon chemin aujourd'hui justement puis là je me disais si tu savais seulement comment j'ai prié pour toi ce matin je priais que le Seigneur mette quelqu'un sur mon chemin puis quand on est disponible comme ça puis on demande au Seigneur de nous amener les gens parce qu'il y a des gens qui m'ont dit aussi bien là Lucinda moi je suis gênée de sortir dans la rue tu sais comme ça puis Jonathan je ferais pas ça je suis trop gênée mais moi je leur dis amène demande au Seigneur de te les amener à ta porte puis il va le faire il va le faire oui t'as juste à lui demander puis là tu vas lui demander d'arrêter parce que tu vas en avoir trop c'est ça tu vas réaliser comment t'as besoin d'aide c'est ça t'as besoin des ouvriers avec toi ouais absolument c'est un travail d'équipe c'est un travail d'équipe exactement on a réalisé ça aussi à Paco-Achupi parce que dans notre rencontre qu'on était là il y a une madame qui m'a dit bien là il y a M. Assythil qui a prié pour moi puis là puis le Seigneur me l'a dit il dit tu vois-tu c'est un travail d'équipe il y en a qui ont sommé à une place qui ont prié pour des gens puis là moi j'arrive à partager l'évangile ils l'ont peut-être pas entendu ailleurs même si on est tous éparpillés au Québec on travaille tous ensemble on est un corps un corps avec Christ Amen donc avant de quitter en français parce que là on va tout recommencer ça en anglais j'aimerais ça que tu dises une petite prière puis laisse le Seigneur te guider le Saint-Esprit t'inspirer pour prier pour les personnes et pour la moisson en tout cas ouvrir les cœurs comme tu veux comme tu le sens merci Seigneur avec plaisir mon père on veut juste te remercier encore une fois ce soir pour ce temps cette plateforme qu'on a de pouvoir partager pour tous les gens que tu peux rejoindre autant en direct qu'en rediffusion je veux te prier pour tous ceux qui écoutent pour tous mes frères et sœurs qui écoutent comme quiconque pourrait écouter ne t'a jamais expérimenté ne te connait pas réellement quiconque peut-être a connu la religion mais n'a pas réellement expérimenté quelque chose avec Jésus quiconque écoute puis peut-être croit en toi mais ses croyances ne sont pas assez fortes pour mettre sa vie en jeu dessus c'est ce genre de fois que tu t'attends à nous je te prie pour tous ceux qui écoutent puis qui vont écouter en rediffusion père je te prie qu'un esprit de conviction puisse toucher les gens à travers les écrans là où ils sont ce soir Seigneur pour que tu puisses que tu puisses vraiment mettre une conviction sur les cœurs nous sommes appelés à faire plus pour toi père on te prie comme tu nous l'as demandé dans ta parole à travers Jésus d'envoyer des ouvriers dans la moisson cette moisson qui est prête on a un territoire ici au Québec qui est plus près que jamais qui a des besoins plus grands que jamais je te prie d'éveiller des frères et sœurs des ouvriers qui vont se tenir dans la moisson à nos côtés pour qu'on puisse se prendre main dans la main puis qu'on puisse aller de l'avant pour faire l'œuvre que tu nous as appelé à faire les œuvres que tu nous dis dans l'Ephésien que tu as préparé d'avance pour qu'on les pratique père je te remercie pour une passion et un feu Seigneur pour toi qui va aller au-delà de nos craintes de nos inquiétudes de nos peurs de nos questionnements on va toujours en avoir mais notre amour pour toi et notre amour pour les gens doit surpasser ça que cet amour qui brûle dans nos cœurs nous pousse à aller en dehors de notre zone de confort et à se mettre inconfortable pour que d'autres personnes puissent être sauvées à se tenir à la brèche pour que l'évangile puisse se rendre jusqu'à eux je te prie pour tous mes frères et sœurs que cette rencontre ce soir ce visionnement puisse vraiment être un point tournant dans leur vie que la grâce que tu as mis sur ma vie pour l'évangélisation et que tu as utilisé Lucinda aussi pour que tu puisses vraiment les impacter Seigneur que tu puisses changer les cœurs défaire les mentalités tout ce qui peut retenir les gens captifs tout mensonge qui peut être ancré dans la tête des gens tu nous as appelés pour une génération comme celle dans laquelle nous sommes on a le privilège d'être ici dans cette génération cette génération de la fin qui a plus besoin de toi que jamais auparavant et tu nous as appointés équipés puis instaurés ici dans cette génération pour qu'on fasse ton œuvre alors je te prie Seigneur d'éveiller tous mes frères et sœurs qui écoutent que ta puissance puisse les toucher que ce soit pas nous qui les convaincre mais que ce soit ton esprit qui vienne les convaincre là où ils sont chez eux que tu puisses avoir un amour qui soit réanimé en eux pour toi dans leur relation avec toi et pour les gens qui se perdent pour les besoins que tu puisses commencer à ouvrir les yeux de mes frères et sœurs sur les besoins leur révéler qu'ils ont la capacité de changer les choses qu'ils ont la capacité d'apporter la guérison d'apporter la délivrance qu'ils sont équipés pour le faire et qu'ils sont appelés à le faire Seigneur alors je te prie vraiment que tu puisses permettre que ce mouvement-là puisse grandir qu'il y ait des disciples qui font des disciples qu'il y ait vraiment un cœur qui est là pour la moisson et qu'ensemble on puisse se tenir dans l'unité pas sur ce qui nous divise mais sur ce qui nous unit Seigneur pour avoir un cœur pour les perdus laisser de côté les choses secondaires les points qui peuvent nous dissocier mais s'unir pour qu'on puisse vraiment voir les gens être transformés pour qu'on puisse sauver les vies ne serait-ce qu'une à la fois chaque personne en vaut la peine Seigneur merci de manifester tes dons de l'esprit avec plus de grandeur Seigneur dans chacune de nos vies dans la vie des gens qui écoutent qui puissent avoir un déclic qui se fasse à partir de ce soir que la foi soit activée pour pouvoir vivre les dons de l'esprit manifeste qui sont des outils formidables que tu nous donnes pour la moisson Seigneur et que vraiment cet enseignement ce partage ce soir puisse être un point tournant dans la vie des gens je veux te prier aussi pour tous les gens qui peuvent éprouver des problèmes physiques dans leur corps qui peuvent écouter qui peuvent être oppressés dans leur pensée dans le nom de Jésus maintenant on relâche la guérison sur toute douleur sur toute maladie et on relâche la délivrance je viens contre tout esprit mauvais qui peuvent oppresser les gens je brise votre emprise sur eux puis je vous commande de les lâcher à l'instant même dans le nom de Jésus merci Seigneur Dieu pour le peuple que tu t'es acquis dans cette nation puis le privilège que tu nous fais d'être ces gens qui vont les moissonner Seigneur merci de nous faire le privilège de te servir de nous de nous rendre sensibles et obéissants à ta voix pour qu'on puisse simplement dire comme Isaïe nous voici envoie nous on est là on va faire ce qu'il faut malgré l'inconfort malgré les craintes on va faire ce qu'il faut parce que toi t'es allé jusqu'à la croix pour nous Seigneur et tu mérites amplement qu'on le fasse en retour merci Dieu Amen 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 merci quelle belle prière extraordinaire mon frère merci énormément pour ce merveilleux témoignage ce soir pour ce beau partage avec nous et mais que je partage sur Youtube demain je vais mettre un lien pour ton Youtube aussi en tout cas pour les gens qui puissent aller te voir te suivre là-dessus puis voir les miracles que se sont passés les guérissons parce que moi j'en ai vu t'en as fait dans les centres d'achat et tout et c'est vraiment encourageant que les gens te suivent ici au Québec parce que c'est pour tout le monde puis comme tu dis il y en a beaucoup en anglais mais il n'y en a pas beaucoup en français donc pour ceux qui nous suivent en français vous pouvez aller voir sur son site donc je vais vous partager tout ça demain sur mon Youtube donc merci beaucoup mon frère puis toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies puis dans les puis qu'est-ce qu'il va faire dans la vie des personnes qui nous écoutent ce soir Amen Merci à toi Lucinda Merci À bientôt À bientôt Sous-titrage ST' 501